Ça a été une expérience qui nous a laissé des souvenirs, disons, mitigés puisque c'est partie d'une ambition qu'on peut comprendre en réalité dès qu'on s'intéresse aux inégalités entre les femmes et les hommes. Il y a toujours un moment où on se dit, certes, on peut les réparer après qu'elles se soient formées et d'ailleurs il faut que les politiques publiques les réparent. Mais si on veut que ça s'arrête, il faut aussi à un moment donné les prévenir avant leur formation. Or où se forment les inégalités entre les femmes et les hommes ? Dès le plus jeune âge, dans tous les cercles sociaux, y compris à l'école. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une éducation à l'égalité qui vienne en prévention dès le plus jeune âge pour éviter tout ça. Donc les ABCD de l'égalité, c'est tout simplement des outils, des formations à destination des enseignants pour qu'ils sachent mieux aborder cette question de la lutte contre l'autocensure des filles, de rapports entre les filles et les garçons qui ne soient pas hiérarchisés, etc. Et donc à ce moment-là, on crée des outils, une mallette pédagogique que 250 écoles à partir de 2013-2014 vont commencer à expérimenter. C'est au fond un programme à la fois ambitieux et très innocent. Il s'agit notamment de faire en sorte que les métiers ne soient pas considérés comme faits pour les garçons ou faits pour les filles. Vous voyez, c'est quand même assez innocent. Sauf que ce programme, il va être instrumentalisé par certains acteurs qui vont le prendre à partie dans un contexte où on sort de l'adoption du mariage pour tous. Donc le présenter comme un programme qui tente à apprendre aux élèves qu'ils peuvent changer d'orientation sexuelle ou d'identité de genre ou même de sexe aussi facilement que de chemise. Et ce message-là va être passé à des familles qui vont y croire, qui vont retirer leurs enfants de l'école. Tout ça va monter en sauce, notamment parce que c'est exploité par des responsables politiques d'extrême droite et de droite. Et donc vient un moment où la violence se déchaîne, y compris contre les enseignants eux-mêmes qui expérimentent ces ABCD. Et c'est à ce moment-là que c'est plus acceptable parce que vraiment les menaces sont trop importantes. Et on décide alors de mettre un terme, de refermer la parenthèse des ABCD de l'égalité, de les évaluer et de faire passer dans ce qu'on appelle le droit commun, notamment la formation des enseignants, tous les aspects qui nous ont paru positifs. C'est ainsi que cette aventure se terminera en nous laissant, je le disais, un goût d'amertume parce qu'on a un peu le sentiment quand même d'avoir été pris dans une espèce de machination qui nous dépassait et qui, avec le temps, nous apparaît comme étant quelque chose de mondial en fait. Partout, les résistances à l'égalité femmes-hommes s'expriment et partout elles prennent cette forme très malsaine et qui inquiète et angoisse beaucoup les parents, d'expliquer que sous couvert d'égalité entre les filles et les garçons, en fait, on cherche à gommer totalement les repères de genre et à expliquer à chacun que c'est très facile de changer d'identité sexuelle. Et ça, ça rencontre une anxiété identitaire évidente dans nos sociétés et c'est ce qui fait que généralement ces manipulations prennent au point où on le voit à nouveau en Belgique en ce moment. Donc, il faut lutter contre ça et puis surtout, il ne faut pas s'en laisser compter en fait. Ce sujet est absolument majeur. Ce n'est pas un sujet gadget, ce n'est pas le sujet qui viendra après qu'on aura à régler tous les autres. C'est le sujet instrumental de notre organisation sociale, la hiérarchie entre les êtres contre laquelle nous devons combattre si nous voulons une société d'émancipation. Il y a des choses évidemment que j'ai retenu de cette période, des leçons et notamment, je me souviens, au lendemain de tout ça, je me disais peut-être que la formule expérimentation n'était pas bienvenue parce que certains parents finissaient par vous dire mais nos enfants ne sont pas des rats de laboratoire. Peut-être qu'il aurait fallu faire une transparence absolue sur l'intégralité des outils qui étaient mis à disposition des mallettes pédagogiques. Bon, la vérité, c'est qu'on pouvait les trouver sur un site internet, mais enfin, peut-être qu'il aurait fallu encore communiquer davantage pour lever tous les doutes, etc. Donc, si vous voulez, enfin moi, en tout cas, c'est ma personnalité. Quand je sors d'un combat comme celui-là, je ne me dis pas j'ai eu raison en tout, les autres sont tous des abrutis. Je prends quand même le temps de la réflexion sur peut-être là où on a eu quelques lacunes de communication, d'insuffisante mobilisation aussi, j'allais dire d'alliés pour élever la voix quand ça allait mal et notamment dans le monde de la recherche, dans le monde des syndicats, enfin bon, voilà, il n'y a pas que le politique en fait, il ne faut pas qu'il soit laissé seul le politique dans ces moments-là. Mais une fois que je vous ai dit ça sur les leçons à en tirer, que j'en ai tiré très vite après, je vous avoue que l'expérience belge me montre qu'en vérité, ça n'aurait strictement rien changé. Soyons clairs puisque finalement, dans l'expérience belge, ils ont fait exactement ce qu'on pourrait me reprocher de n'avoir pas fait au lieu d'expérimentation, ils adoptent une loi claire pour tout le monde, toutes les écoles, qui n'ont pas décidé par un gouvernement, etc., mais bien discuté en assemblée avec une opposition, une majorité, etc., et adopté ensemble. Ce qu'il y a dans ce programme fait l'objet d'un texte clair, accessible à tous, etc. Donc, en fait, voilà, même en s'y prenant de cette façon-là, on est dans une société dans laquelle la manipulation des opinions est devenue tellement facile à faire, on le voit bien, la désinformation a tellement plus malheureusement d'avenir que l'information, c'est quand même terrible, que les résistants à cette égalité ont des outils et des armes aujourd'hui qui dépassent largement celles des progressistes et de ceux qui veulent l'installer, cette égalité. Donc, il faut qu'on s'interroge tous, collectivement, mondialement, les progressistes, ceux attachés à l'égalité sur la façon de s'en sortir dans ce monde-là.